Les amis, bonjour, comment allez-vous ? Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, vous l'avez vu au titre et à la miniature. Et on est sur Paris, parce que je n'ai pas eu la paire mercredi, bien évidemment, en rafle, sur SNKRS et tous les autres sites. Du coup, on est chez nos amis de chez Clockers, étant donné qu'ils ont eu toutes les paires en avance. Ils ont celle que je n'aurais pas, étant donné qu'elle ne sort pas à ma taille. Le 45 n'est pas disponible. Voici Clockers. L'ambiance, l'ambiance, elle est catastrophique. Depuis qu'on part ensemble en voyage et tout, j'ai l'impression qu'on est honnête envers nous-mêmes, maintenant. Mon gars, tu viens tourner, il est 10h du matin, frérot. Il n'y en avait pas personne après son petit déjeuner encore. Même toi, il y a des yeux. J'aurais dû ramener les chouquettes. Il y a mon frère Tom qui est venu, que vous avez déjà vu sur la chaîne en plus, qui va nous cadrer. Let's go. Garde la base de d'habitude, mais il est temps de découvrir la paire. Le tag, parce que chez Clockers, ils n'ont que du vrai. Non, 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 ne montrez pas le tag, le tag. C'est pas... J'arrive à le faire. Ben, il m'appelle. Non. Allez, c'est la même, je crois, la même boîte que pour la... La reverse. La reverse mocha, ils ont repris le truc juste, ils ont mis du olive dessus. Papier, comme d'habitude, vous connaissez, papier rose. Pourquoi quand tu es sur ma chaîne, tu te sens obligé de le faire ça ? Non, 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 mais j'allais dire, c'est un vrai indicateur de fake, le papier. Ok. Si on voit à travers ces fake, si... Non, c'est même pas vraiment ça, mais... Le toucher, la texture. Ok. La texture, mais en vrai, il faut avoir l'habitude de déballer des vrais entre guillemets. Mais dès que tu déballes une fausse, ça se voit direct. Et tu le vois, tu le sens. De toute façon, tu le sens, le papier, les qualités, il est un peu vernis de ce côté-là, il est un peu cartonné de ce côté-là. Sur l'effet, c'est que cartonné direct, pas la tête. Les tips de Bledi sont connus. Non, elle est trop belle. C'est trop près. La Travis. Olive. Non, elle est incroyable. C'est quoi, elle est incroyable. C'est un aparté, 44 et 10, c'est ta taille, là-dedans. En taille femme ? Ouais, mais j'arrive un peu au bout. J'avais déjà eu une paire femme 44 et demi. Et je suis un peu au bout. Parce qu'un centimètre, c'est un 45. Sur la Lucky Green, là. Sur la Jordan 1 ? Ouais, j'étais un peu petit. Alors peut-être parce que c'est une haute ou peut-être les... je sais pas. En tout cas, je pense pas qu'elle fit pareil, les Lowe et les Lowe. Je sais pas. Elles sont pas plus fines ? Je crois qu'elles sont plus fines. Peut-être en largeur, mais en longueur, en tout cas, c'est un demi-centimètre plus. Je crois qu'elles sont plus fines. Mais voilà, la petite Jordan 1 Travis. La dernière collaboration chez la Jordan 1 Lowe. À ce qu'il paraît, c'est ce qu'ils disent. Moi, je pense. C'est pour créer le truc. C'est pour créer le buzz, l'engouement. Mais ça se peut qu'ils vont pomper une épée. Allez, hop. Tu crois ? Moi, je serais très content s'ils en sortent d'autres. En vrai, ça me démarrait pas. Du coup, on a... Pour vous montrer... Et sur les deux paires, c'est un peu différent en plus. C'est la reverse mocha avec Joly. Sauf qu'il y a des petites différences. Ah ouais, il y a des petites différences. Que je connais. Donc, à l'arrière, on a notre logo de Cactus Jack avec le Wings logo de l'autre côté. En rouge qui est très sympa. Qu'on connaît d'habitude sur la languette. On a le petit Cactus Jack également. Après, pour les détails, le coloris est un peu normal. On a du dein sur la toe box. Du cuir qui a l'air plutôt cali quand même. Je sais pas. En vrai, à chaque fois, je dis ça et j'en sais rien. Genre si c'est vraiment cali ou pas. Les cuirs qui nous mettent dessus. Parce que c'est toujours mieux que... C'est mieux qu'une Dung Panda. C'est ça. Voilà. C'est mieux, mais c'est pas non plus la folie. C'est des matières premium. Et on a le Cactus Jack. Je sais pas si tu vas le voir. Qui est juste ici, là. Ouais, ouais. Le Cactus Jack qui est plus discret. Noir sur noirton. C'est la première. Qui est très cool. Ouais. Non, il est rouge, c'est la première. Et après, on a les petites différences. C'est à l'intérieur. C'est pas mal. Les deux se mêlent qui sont vraiment différentes. Ils se sont basés sur le délire un peu moto racing. Ouais, ouais, c'est ça. Qu'ils ont fait aussi avec la collection à la veste à 600 balles. Et la colle pour ceux qui veulent voir derrière. Parce que je sais que certains aiment bien ce détail-là pour pouvoir les check leur paire. Et on a juste, qu'on n'a pas montré, les quatre paires de lacets. Et ça, c'est cool. Les lacets blancs, qui je pense sont ceux qui fitent le mieux sur la paire. Là, c'est rouge. Là, c'est olive. Et là, c'est noir. Mais je pense que l'acet blanc, c'est le mieux. Je sais pas si l'acet crème, ça ferait peut-être la fin de la mode des lacets crèmes. Tu crois ? Je pense pas, parce que sur les autres paires, ça passe encore. Ouais. Blanc, je pense que ça passe bien. Et avec le noir, ça fait cool. Toi, tu mets l'acet blanc là-dessus. L'acet blanc, ouais. Toi, moi, tu mets l'acet quoi ? Je mettrais une autre paire de lacets qui n'a rien à voir, moi, personnellement. Tu mets très rose ? Ouais, ou alors orange, un truc comme ça. Ok. En vrai, avec le kaki, le orange peut passer. Père très cool. Je sais pas si c'est ma préférée du pack. Je pense pas non plus. Mais je trouve qu'elle est très sympa. Je sais laquelle t'as préféré du pack. En vrai, pour parler de celle-ci, après on va faire un petit jeu ensemble là. Je suis assez déçu quand même qu'elle soit taille femme. En soi, je comprends le move de vouloir faire plaisir et donner de l'accessibilité à plus de personnes qui n'ont pas eu les pères quand on a des petits pieds et tout. Mais juste, en vrai, de vrai, on sait très bien que tout le monde va les essayer et que ça ne va rien changer au bout du compte. On sait très bien qu'il y a toujours les meufs qui vont aller à Foot Patrol, machin, un truc pour avoir leur père. Et juste pour les revendre. Genre, faut pas mentir. Vous avez les pères revenu chez le quart. Et moi, je ne les rachèterais pas. Ou alors, si on est ouvert au trade, pourquoi pas. Mais on n'y est pas encore. Mais la paire est cool. Tiens, je n'ai pas parlé de ça. Est-ce qu'il y a des traces de colle ? Oui, quand même. Mettez dans les commentaires que son fameux... Je n'achète plus de paire à Auricel. Il tient vraiment... Je me suis fait tellement insulter, gros. C'est toutes les deux semaines, gros. Non, non, non. Les traces de colle, c'est assez minime. Il y en a une ici, là. Ce n'est pas non plus les plus grosses traces de colle de l'histoire, mais ça va. Non, comment ça va ? Pour une paire à 160€, ça va. Je ne sais pas. Parce que là, on tourne la vidéo le mardi. Du coup, la paire sort demain. Mais la vidéo sort vendredi. Donc, on est dans un genre de truc bizarre. Je vous mettrai une insert sur si je l'ai eu ou pas. Mais même, je pense que quand ça sort dans la vidéo, les gens vont commencer à recevoir. La paire très, très cool. Je trouve qu'elle vient bien finaliser le pack. On ne sait toujours pas pourquoi ils le font. Moi, je pense qu'ils font des... J'aurais tellement préféré qu'ils finalisent sur la Fragment, frérot. Ouais. Après, même la Fragment, déjà, on se posait la question à quoi elle servait. Déjà, la Fragment, on disait, on ne sait pas pourquoi elle est là. La Fragment, c'est l'intrus du pack. On ne savait pas pourquoi. Après, les coloris... Toutes les autres sont cohérentes un peu. Ouais, même celle-ci, elle est cool aussi, tu vois. Ouais, mais celle-ci, je trouve qu'elle est archi-cohérente avec la Reverse, la première. Et même la Phantom, tu vois. Après, la Fragment, ils avaient déjà fait bien du buzz, juste avec la Jordan 1 Fragment de base. Et ils se sont dit, viens, on fait un grand coup, tu vois. Et aujourd'hui, voilà le grand coup que c'est. Bah, classement des gens. Oh là, la YouTube monnaie. Là. Je suis qu'est chaud, je suis... La YouTube monnaie, elle a l'incroyable. Alors, aucune YouTube monnaie n'a été mise là-dedans, croyez-moi. Il n'y a que ça qui a été payé par Vogt, merci. Et le reste, c'est moi. Au retail. Ressels, 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 Ressels. Et donc là, on peut te les racheter si tu veux. Celles-ci, 200 euros. Celles-ci, 180. Ouais. Tu veux que dans la vidéo, ils disent, Clocker, c'est Micromania, en fait. Ouais. Moi, je peux le faire à ta place. Non, mais je vais faire mon classement. Et après, on s'embrouille. Non, mais moi, je le connais déjà. On fait la moins bien jusqu'à la meilleure. Vas-y, attends, je t'arrange déjà. Arrête. Ouais, ça, c'est la meilleure. En plus, j'ai mal parlé de celle-ci, moi, alors que je suis en train de retourner ma veste. Celle-ci, c'est... Je vais retourner ma veste. Celle-ci, c'est la dernière. Je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va faire... C'est trop entouru. Je pense qu'on va faire ça. C'est trop entouru. Je pense que, selon moi, en tout cas, la Mocha, ça restera la meilleure, la Oji, de loin. Et on ne pourra jamais m'enlever ça de la tête. Après, je pense que la reverse, c'est celle qui rentre le plus dans le délire un peu Travis de toutes. La Olive, pareil. La Fragment, vu que je ne comprends pas pourquoi ils l'ont faite, je la mets là. Même si je la trouve très belle. Et je pense que c'est la plus portable de toutes. Largement. Je peux la mettre avec toutes, tu vois. Ah ouais, tu penses ? Largement. Et la toute noire, parce que je n'ai pas réussi à la porter et que... Tu l'aimes bien pour toi, quand même. Ouais, je pense que je l'aime bien quand même, attends. Non, je pense que je vais rester sur ça. Moi, je suis zéro d'accord avec toi. Même sur ça ? Toi, tu vas avoir des problèmes, toi. Moi, reverse mocha, pour moi, c'est que la hype, frérot. Tu trouves que c'est que la hype ? Que la hype. C'est pas faux. Genre délire marron, crème. Que la hype. Ils ont poncé la hype, frérot. C'est vraiment genre délire. C'est sorti délire de semelle vieillie. C'est pas faux. Là, ces trucs et tout. C'est pas faux. Celle-ci, c'est la première, ça ne touchera pas. Déjà, de 1, c'est la première. C'est elle qui a instauré le délire de la C-Rose, à mes yeux, sur les paires. Oui, avec la out, ouais. Elle a mis tout le monde d'accord. La Fragment, parce que si on enlève même le délire Fragment, le coloré, je le trouve vraiment d'art. Le coloré, il est trop fort. Et il a éteint, là. Quand ils avaient teasé ça, ça, c'était un truc de fou. Quand c'est sorti, c'était un truc de fou. Et puis, ouais, le prix, je crois que c'est plus de 2 000, celle-là, non ? Ouais, ça, c'est trop, frérot. Là, c'est la plus chère. Celle-là, c'est trop, c'est la plus chère, du coup. Celle-ci, parce que full black, franchement... T'as mis ces lacets-là, c'est dommage. Bah, j'hésite encore. L'autre, elle a encore les lacets noirs. J'ai pris que les pieds droits, du coup, j'ai pris le pied qui vient. Mais celle-ci, moi, j'ai kiffé parce que, au contraire, je la trouvais la plus portable et je trouvais que c'était celle qui faisait le moins trevis. Et abordable par rapport aux autres. Aussi, j'avais même pas compté ça. Si on le compte dans le classement et tout, le fait qu'elle soit abordable, ça fait plaisir. Ouais, ça se trouve à 500 balles, ça. 500 balles, ça se trouve. Ouais, encore, il n'y en a pas qui sont portés, il y en a qui vont les porter. Dans genre 2-3 ans, ça se trouvera encore moins chère. En vrai, je trouve que c'est la plus trevisse dans les couleurs. J'ai pas eu le coup de cœur, ça m'a un peu sourdé, le délire de dernière collab et tout. Mais la reverse mocha, moi, c'est vraiment la paire que je mettrais jamais. Je me l'offre dans mes bras. Tom, tu la mets où, la reverse mocha, toi ? En deuxième. Tu fais ça ? Ouais, c'est bon, t'as le classement. Officiel, c'est trevisse qui me l'a donné. Il n'est pas illogique, hein ? Moi, je comprends ceux qui mettent celle-ci ici, tu vois. On dirait un genre d'alternate à l'autre. Parce qu'elle est cool. Elle est cool. Après, c'est l'affect qui penche, tu vois. Non, mais gros, la olive, elle est trop forte, frère. En fait, la olive, elle pourrait être devant la noire. Mais non, la olive, là ? Ouais, c'est entre les deux, je sais pas. Le olive, moi, ce qui a tout niqué, c'est que c'est un modèle femme, frérot. Ah, mais par contre, je comprends pas le move, hein. Déjà, le fait qu'il y ait encore des tailles femmes et des tailles femmes, ça, c'est... Ça, c'est une dinguerie, ça. Ça, c'est une dinguerie, ça. De 36,5 à 49 à chaque fois. En tout 23, c'est une dinguerie, frérot, je pense. Le coikou flop. Et toi, Thomas, du coup, et ton classement ? La noire, elle t'a vraiment tapé dans... Il l'a, frère, la noire. Je pense que c'est une des paires qui l'a acheté le plus cher. J'ai eu des paires de ce prix-là, déjà. Ah, oui ? Tu aurais menti dans ton SD. Il y a cinq ans, quand on l'a vu ? Moi, je pensais que... La Stoci, je l'ai payé le prix que j'ai payé. C'est-là, la... Non. Si, si. La Inkel, pardon. La Inkel, la... La Inkel. Parle d'un temps, frère. Il y avait score gay, il m'encore. Le coloris de la Fragment. Fragment, je trouve, c'est incroyable comme paire. Elle est folle. Elle est folle. Je l'ai portée une fois. Je pense que c'est l'une des plus limitées et l'une des plus hardcore à avoir. Mais en vrai, là, Olive, plus je la vois, plus je me dis que c'est la plus portable de toute façon. Mon gars, t'as déjà dit ça sur trois paires, là. Tu n'as pas dit la même phrase. Moi, je trouve la noire, c'est la plus dure à porter. Qu'on le veuille ou non. La noire, c'est la noire ? Pour moi, c'est la plus dure à porter. Non, c'est la plus simple. Pour moi, c'est la plus dure. Regarde ta tenue d'aujourd'hui. C'est pile poil la paire qu'il faut. Là, tu trouves que là... Oui, mais il faut changer les lacets. Mais t'as mis les pires lacets. Laissez-moi tranquille. Là, c'est bon. Oui, là, c'est bon. C'est cool. Simple, efficace. Ça ne voit même pas que c'est une trivis en plus. La paire, elle est classe. Non, moi, je trouve qu'elle est dure à porter. Non, t'es... Je ne sais pas. Tu n'as pas mis les lacets aussi. Bon, je vais mettre les lacets de noir, j'ai compris. Quel lacet, ton nom ? Et toi, Cyril ? J'ai changé, en les voyant tous comme ça, là. Parce que vraiment, en fin de compte... Oh, le bandeur, lui aussi, là. En fait, non, c'est surtout mes couleurs en règle générale. Les couleurs que je porte en général, c'est mes couleurs de fou. N'hésitez pas, du coup, dans les commentaires, à nous dire quel est votre classement sur les paires. Je pense que là, ça va être la guerre. Tu veux refaire un classement, là ? Non, non, non. Tu l'as déjà changé, toi ? Moi ? Ouais, ton classement de tout à l'heure. En vrai, je pense que là... Gros, je change trop d'avis. Tu es un dessin comme ça ? Moi, j'aime trop celle-ci, gros. Allez, elle est pas... Mais parce que... Mais il n'y a pas ta taille. Attends, parce que... Parce que tu ne l'as pas encore. Je ne l'ai pas. Il n'y a pas ma taille. Elle joue dans ma tête. Et genre, vraiment, moi qui mets tout le temps le même pantalon. Achète un 44,5 ? Ça ne va coûter que, je pense, 1800 euros, je pense seulement. Vous faites des OPs, je dis, Cloakers ? Je pense, je n'arrive même pas à... Ici, ce n'est pas à Footloakers, mais c'est pas grave. Je dis Cloakers. Je dis Footloakers. Je dis Footloakers. Le mec qui va jouer un 44,5, qui va gagner un 44,5 ? C'est le roi du P3. L'unboxing de la petite Travis Olive, du coup, qu'on a fait. Merci à Cloakers, comme d'habitude. Ben, il me rend un message et me dit, gros, tu voudrais venir faire l'unboxing de la Olive ? Si je n'ai plus besoin de demander, je viens. Mais du coup, la petite Olive est très, très cool. J'espère pouvoir mettre une insertion comme quoi je l'ai gagné, mais je n'y crois pas du tout. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Vous abonner et me dire en commentaire ce que vous pensez de la paire et de classement, justement de ce que vous avez vu, et dire si on était fou ou pas. Merci à Cloakers et Ben Cochy, et Blady, et Thomas, et Cyril, et Tom, justement, d'être venus aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Avec ou sans la Travis. Ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501